Bonjour, cette semaine mon invité est Jean-Pierre Fillu pour ce livre « Stupéfiants Moyen-Orient, une histoire de la drogue, du pouvoir et de la société au Moyen-Orient ». Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Tu écris que le Coran est très net sur l'alcool, mais qu'il est muet sur les stupéfiants. Oui, effectivement, ceci n'avait à l'évidence pas court à la Mecque du temps du prophète Mohamed. Donc on a le concept de « sacra », d'ivresse, qui pour le coup est jugée illicite dans le Coran. Et donc les exégètes postérieurs ont considéré que les stupéfiants pouvaient relever de cette ivresse. Mais le débat est ouvert, le débat est ouvert, et d'ailleurs mon livre porte en exergue une citation d'un ouléma, d'un sage musulman, d'un théologien du XIIIe siècle au Caire, et qui dit « il est interdit d'interdire ce qu'il n'est pas ». Apparemment, cet ouléma, Alameddine et Mouchouk, non seulement était un gros consommateur de cannabis, mais dispensait une partie de ses cours sous influence, ce qui ne le rendait pas moins populaire auprès de ses étudiants qu'Hérotte. Dans les temps anciens, l'alcool est cher, réservé aux élites, alors que les stupéfiants sont bon marché et plutôt populaires. Tout à fait. Et au Moyen-Âge, on a effectivement une vraie critique de classe qui se développe par la condamnation de l'alcool en vogue chez les élites politico-militaires. On pense au Mamelouk, à partir du XIIIe siècle, en Syrie et en Égypte, alors que l'herbe des pauvres, c'est ainsi qu'on l'appelle, le cannabis, qui à l'époque est consommé par voie orale, ce sont des feuilles tostées, on n'est pas encore dans la fumette, et le cannabis, lui, est utilisé, est intégré au rite mystique de certaines confréries soufis, qui donc l'exaltent et critiquent sur cette base l'élite Mamelouk. Alors il y a eu plusieurs périodes d'interdiction de permission, et à chaque fois une dimension financière rentrée en compte, puisque lorsqu'il y a eu l'interdiction, les responsables des finances du pays se plaignaient de l'absence de taxation. Tout à fait. On a ces cycles-là. Alors dans le Caire, au Moyen-Âge, on a un parc au centre de la ville, le parc Cafour, qui est régulièrement éradiqué, alors que le cannabis, il fleurit, il prospère, et régulièrement, le cannabis revient, jusqu'à ce qu'une fois pour toutes, on construise sur ce parc pour éviter ces cultures stupéfiantes. Alors tu cites de nombreux exemples, en Égypte, en Iran, un nombre impressionnant de gens qui consomment des stupéfiants. Oui, alors on a différentes relations, ce que je qualifie de stupéfiants, de prédilection, suivant les pays. Alors il est clair que le cannabis, donc le hashish, va avoir une histoire très longue, très intime, très profonde avec l'Égypte, même si ce pays n'en produit que peu. Et puis on a l'opium dans la Perse, et là ça frappe vraiment les voyageurs français au XVIIe siècle, qui se rendent compte que la plupart de leurs interlocuteurs, y compris à la cour, en fait doivent absorber un certain nombre de boulettes d'opium par jour, juste pour rester dans leur état normal. Et donc ils nous décrivent ces débits d'opium, l'ambiance qui règne, et un peu l'effarement qu'ils ressentent à la vue de ce qui s'apparente de plus en plus à une addiction de masse. Alors en Afghanistan, lorsque les talibans arrivent au pouvoir, il y a une sorte de différence entre la DEA aux États-Unis et la CIA, puisqu'ils interdisent toute production et récolte d'opium. Donc les services américains qui luttent contre les stupéfiants sont ravis, et par contre ceux qui s'occupent de sécurité et stratégie le sont moins. Oui, et du coup, les talibans, qui avaient à l'évidence tendu la main aux États-Unis en bannissant l'opium et la culture du pavot par une fatwa du Mola Omar en 2000, vont se replier sur leur soutien à Osama Bin Laden et Al-Qaïda, en prétendant que les Américains les ont un peu laissés tomber. Ce qui est frappant de voir, c'est que pour qu'une prohibition soit efficace, il faut une structure de type totalitaire comme celle des talibans. Ils y sont arrivés parce que non seulement il y a la brutalité extrême de leur régime, mais il y a aussi leur capacité à intervenir dans la sphère privée, qui fait que quand la fatwa est prononcée en 2000, effectivement, le pavot disparaît d'Afghanistan, sauf des zones contrôlées par les formations qui luttent contre les talibans, et que c'est un Afghanistan libéré de l'opium, popy free, comme on dit dans le lexique anglo-saxon, que les Américains trouvent quand ils renversent les talibans, mais ils vont s'allier à des seigneurs de la guerre qui sont souvent des barons de la drogue, et la culture du pavot et la production de l'opium et de l'héroïne va, durant les 20 ans de présence occidentale, atteindre des sommets. Alors tu cites un chiffre, pour le moins compliqué, c'est qu'il est stupéfiant, c'est que le trafic d'opium, le trafic d'opiacier, c'est 14% du PIB afghan, au plus fort de l'emprise des cartels de la drogue en Colombie, c'était que 6% du PIB en Colombie. Oui, donc on a vraiment un narco-territoire, un narco-régime, un narco-État, et les talibans, après leur retour au pouvoir en 2021, ont montré qu'ils ne voulaient absolument pas, malgré la fatwa symbolique de leur chef, réprimer concrètement cette production et ce trafic qu'ils leur apportent énormément, et lors de l'échange qu'ils ont fait entre leur prisonnier américain et un ressortissant afghan, ils ont choisi de libérer un trafiquant d'héroïne qui était détenu aux Etats-Unis, montrant que les nouveaux talibans, si on peut les appeler ainsi, eh bien ils ont décidé de profiter des stupéfiants et de ne pas commettre à leurs yeux la même erreur que le Mullah Omar, qui s'était quand même aliéné une partie de sa base paysanne en proscrivant cette culture. Le seul pays qui a mis fin à une consommation qui était très très forte, c'est la Chine finalement, après l'arrivée des communistes au pouvoir. Et je fais le parallèle entre l'efficacité, je parle bien en termes objectifs, du maoïsme après 1949, qui en deux ans élimine l'opiomanie de masse qu'il y avait en Chine, alors par des moyens extrêmement violents, et en revanche, quand on voit la révolution islamique de Rouménie en Iran, eh bien elle trouve un pays où il y avait un demi-million de toxicomanes, aujourd'hui il y en aurait sans doute 6 millions, donc 12 fois plus. Donc on voit que l'islamisme dans ses prétentions à régir la société dans ses profondeurs, eh bien n'est pas aussi efficace qu'il le prétend. Et pourquoi ? C'est parce que c'est trop de revenus et on s'attaque à les intérêts puissants, c'est simplement pour permettre et aussi maintenir une certaine base sociale ? Il y a évidemment cela, mais il y a aussi le fait que l'islamisme est moins puissant qu'on le présente de l'extérieur. Souvent, justement, ceux qui le diabolisent, au fond, lui confèrent des pouvoirs qu'il n'a pas forcément dans son milieu. Et c'est le cas, à l'évidence, en Iran, assez tôt, où il y a un pacte tacite entre la République islamique et la société, qui est quand la sphère privée restera plus ou moins protégée, respecte plus ou moins, j'insiste. Et dans l'espace public, on devra donner le change. Et c'est ce pacte qui, évidemment, a volé en éclats depuis l'automne dernier, avec le soulèvement aux cris de « femme, vie, liberté ». On va élargir le propos. En quoi la guerre en Ukraine qui se déroule actuellement vient modifier les équilibres stratégiques au Proche-Orient ? Je dirais que c'est plutôt un révélateur qu'un modificateur. En fait, il y a une tendance longue qui est celle du Moyen-Orient post-américain. Je considère que c'est l'échec du fameux « deal of the century » de Trump et de Netanyahou en 2020, qui a échoué parce que l'autorité palestinienne, pourtant bien faible, s'y est opposée, qui signe bien avant la débâcle de Kaboul la fin du Moyen-Orient américain. Alors que Vladimir Poutine, lui, au contraire, s'est investi dans la durée de manière très conséquente, très cohérente dans l'ensemble du Moyen-Orient. Et il en retire les fruits aujourd'hui, au moment de son aventure ukrainienne. Et donc, on a effectivement ce révélateur. Et je considère que les accords d'Abraham, loin d'être une projection de la puissance américaine, sont au contraire une autonomisation des acteurs locaux, et avant tout Israël et les Émirats arabes unis, qui ont décidé ce partenariat stratégique, parce qu'ils s'inquiétaient du désengagement américain. Et donc, il n'y a pas, à mon sens, beaucoup de surprises à avoir quand Israël et les Émirats arabes unis, aujourd'hui, refusent d'endosser les sanctions occidentales à l'encontre des oligarques russes. Alors, c'est surtout vrai à Dubaï pour l'immobilier, mais c'est important aussi en Israël. Et Netanyahou, lui, avait développé... Une relation avec Poutine très forte. Très forte, très forte. Il était invité sur la Place Rouge le 9 mai 2018 pour le défilé de la victoire. Et il n'a jamais voulu, en fait, revenir sur un choix qu'il avait fait très tôt en Syrie, qui était de faire confiance à Poutine pour brider les visées de l'Iran à la frontière nord d'Israël. Or, on voit bien que Poutine, soit volontairement, soit tout simplement, parce qu'il n'a pas les moyens d'aller au-delà, a joué aux pompiers pyromanes. C'est-à-dire que plus les Iraniens s'avançaient et s'enracinaient en Syrie, plus il avait des moyens de pression sur Israël. Et c'est un peu le piège qui s'est refermé sur Netanyahou. Et il y a fort à parier que, depuis son retour au pouvoir, il en restera sur la même ligne. Alors, c'est assez fascinant de voir le président Zelensky dénoncer l'alliance russo-iranienne, qui est incarnée par ces drones qui bombardent, ces drones iraniens, ces drones Shahed, c'est-à-dire martyrs, qui bombardent les infrastructures civiles en Ukraine, alors qu'en Israël, on ne veut parler de l'Iran que sous l'angle de la menace nucléaire. On ne veut pas prendre en compte cette alliance que Zelensky dénonce et face à laquelle il demande à ce jour en vain le soutien d'Israël. Et puis, il y a aussi quand même l'Arabie Saoudite qui s'est autonomisée des États-Unis. Le pacte du Quincy s'est terminé. Le pacte du Quincy, donc effectivement, en 1945, pour la Saint-Valentin, Franklin Roosevelt et Ibn Seoud, le fondateur du royaume saoudien, qui, voilà, c'est un échange qui n'a pas été inscrit par écrit. C'est un accord verbal ou un judgment agreement. Mais très solide, qui a tenu pendant deux voire trois générations, donc l'approvisionnement en hydrocarbures des États-Unis par l'Arabie, en contrepartie de la garantie de sécurité de l'Arabie par les États-Unis. Alors, on voit que pour Mohamed Ben Salman, donc le Premier ministre, prince héritier, dirigeant de fête de l'Arabie, le partenaire essentiel sur le marché des hydrocarbures, c'est Vladimir Poutine et la Russie. Et quand Joe Biden, en juillet dernier, se rend à Riyad, se rend presque à Canossa, après tout ce qu'il avait dit sur Mohamed Ben Salman, voilà, il y a ce tchèque, et il n'obtient rien. Au contraire, les Saoudiens font presque de la provocation en mettant en scène leur complicité avec la Russie. Donc la dimension hydrocarbures qui est incontestable, mais je crois qu'il n'y a plus généralement ce sentiment qu'ont eu les puissances moyennes orientales, y compris celles qui étaient les plus liées aux États-Unis, qui avaient un désengagement et qu'elles étaient laissées un peu abandonnées à elles-mêmes, et que donc elles se sont réorganisées. Donc c'est pour ça que je pense que l'Ukraine est plutôt un révélateur qu'un modificateur, parce que ces tendances étaient déjà là. Biden était, avant même d'être élu, un critique très dur de l'intervention saoudienne au Yémen, ce qui, en retour, avait profondément irrité Mohamed Ben Salman. Donc c'est vraiment ce Moyen-Orient post-américain dont Poutine tire le maximum de ressources pour l'invasion de l'Ukraine. Et l'Égypte, comment réagit-elle par rapport à cela ? Elle a moins les moyens de l'indépendance que l'Arabie saoudite ou les Émirats du fait de sa situation économique. Tout à fait. Donc l'Égypte est plutôt passive et silencieuse. Elle est effectivement très dépendante de l'aide américaine. Donc elle ne se permet pas des provocations publiques comme celles de Mohamed Ben Salman mettant en scène sa complicité avec Poutine. Mais le président Sissi n'en pense pas moins. Il faut savoir que pour tous ces dirigeants, le lâchage, c'est ainsi qu'ils l'ont perçu, de Moubarak par Obama en 2011, est apparu comme une trahison. Poutine a dit publiquement, en forme de Valdaï, Moubarak était le meilleur allié des Américains. Ils l'ont laissé être ramené dans une cage en fer de Sharm el-Sheikh au Caire. Et il a aussi rappelé le sort que Kadhafi avait subi, pourtant un allié très proche des Français. Donc lui, son argument, c'est de dire, regardez-moi Bachar, je le soutiens contre vent et marée. Exactement. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que Poutine entame sa reconquête, entre guillemets, du Moyen-Orient. C'est que dans toutes les capitales de la région, il est perçu comme quelqu'un de solide, quelqu'un qui sera fidèle, alors que les différents autocrates ne pensent plus pouvoir compter sur les États-Unis. Quand nous, en Europe, on pense crime de guerre en Syrie, les dirigeants de la région pensent fermeté du soutien russe. En effet. Ce qui, effectivement, en dit long sur la nature profonde de ces régimes, qui sont construits sur une forme de guerre larvée contre leur propre peuple, et qui n'ont qu'une hantise, c'est que les peuples se réveillent, et là-dessus, ils sont convaincus que Poutine sera un bien meilleur soutien que Washington. Et est-ce que le nouveau gouvernement d'Israël pourrait changer l'attitude des pays arabes, notamment ceux qu'ont signé les accords d'Abraham ? Ça paraît difficile. Alors, il est en revanche certain maintenant que toutes les attentes, à mon avis, un peu excessives, qui avaient été projetées sur les accords d'Abraham en disant que c'est une façon aussi de débloquer la question palestinienne, on voit bien que ça a été un abandon de cette cause palestinienne par les États signataires, et qu'il n'y a pas eu de volets alternatifs de diplomatie palestinienne des Émirats, ce qui est un peu surprenant parce qu'ils ont des relais importants dans la classe politique palestinienne, je pense notamment à Mohamed Darlan, qui est un des derniers palestiniens qui peut se prévaloir d'un soutien aussi bien à Gaza qu'en Cisjordanie. Ils n'ont pas voulu le faire. Donc, ce qu'on voit en revanche aujourd'hui, c'est que les Émirats arabes unis et les autres signataires des accords d'Abraham, pays qui sont intéressés par cette dynamique, sont très inquiets par les provocations sur l'esplanade des mosquées. Là, il y a vraiment une ligne rouge. Et d'ailleurs, ce sont les Émirats arabes unis qui ont coparrainé la réunion du Conseil de sécurité, qui a été assez vive après la visite provocatrice. du ministre de l'Intérieur israélien sur ce lieu considéré comme sacré par les musulmans. Est-ce que tu as le sentiment que la guerre en Ukraine a ramené une relative et que les événements qui l'entourent ont ramené une relative unité du monde arabe ou est-ce que tu perçois ce monde comme étant toujours profondément divisé ? Le monde arabe est divisé et a des facteurs d'unité qui sont beaucoup plus importants que ceux qui existent entre les pays européens. Donc, on voit ce type d'unité émerger à la faveur d'événements cathartiques comme la Coupe du monde de football où l'ensemble des équipes arabes et de leurs supporters affichait le drapeau palestinien jusqu'au lion de l'Atlas. Donc, le Maroc étant pourtant signataire des accords d'Abraham. Donc, ce que je vois, c'est qu'il y a en fait deux niveaux. C'est assez basique comme analyse. Mais il y a les chefs d'État ou les dirigeants de régime qui ont leurs querelles ou qui ont leurs accommodements. Et puis, il y a un sentiment profond, une espèce de panarabisme par le bas qui est largement alimenté par les réseaux sociaux qui ont fait créer une sphère publique où une langue arabe commune est pratiquée par des dizaines de millions de femmes et d'hommes dans le monde arabe qui peuvent ainsi échanger dans cette langue quels que soient les rapports parfois très conflictuels je pense à l'Algérie et le Maroc qui existent entre les États. Et est-ce que la Chine fait une entrée en force ? Elle était relativement absente au début de ce siècle. Est-ce que la Chine est devenue un nouveau partenaire incontournable pour le monde arabe ? C'est un partenaire incontournable pour les régimes qui espèrent des investissements, qui espèrent des ressources financières de la part de Pékin dont ils savent le peu d'intérêt pour les libertés individuelles et collectives. Donc en retour, il y a eu un vrai consensus de tous ces régimes pour passer la question ouïgoure totalement sous silence. Mais ce qui me frappe du point de vue de la Chine, c'est que pour l'instant, sa politique, c'est du business. Alors on peut considérer que tout ça est sage à l'heure de la mondialisation économique. Mais on n'a pas de marqueur politique fort qui vient de Pékin. On a un jeu qui, plus Pékin s'investira, plus ça sera difficile à maintenir. Un jeu entre l'Iran et Israël, entre l'Arabie et les Émirats, un jeu plein de contradictions. Et donc, en refusant de parler politique, les Chinois pensent qu'ils peuvent jouer sur tous les tableaux. Moi, je crois plutôt qu'à terme, la contradiction va devenir très dure à gérer. L'autre chose qui est frappante, c'est que même avec l'Iran, ils ont signé un accord sur 25 ans extrêmement ambitieux, mais qui est tacitement engagé sur les négociations euro-américaines sur le nucléaire. Donc, les Chinois laissent d'autre que faire de la politique et de la diplomatie. Après, on peut penser ce qu'on veut de ce qui est fait sur ce plan. Mais je crois que leur projection de puissance dans la région ne pourra jamais complètement se développer s'ils ne jouent pas le jeu de la politique et de la diplomatie, et donc de choisir des amis, et peut-être pas des ennemis, mais en tout cas des gens avec qui ils auront moins de choses en commun. Mais est-ce qu'il n'y a pas en fait une relative amélioration des relations entre l'Iran et les pays du Golfe au moment où les relations entre l'Iran et le reste avec les pays occidentaux se dégradent et où la situation interne est de plus en plus inquiétante ? C'est surtout vrai avec les Émirats arabes unis qui ont ouvert une ambassade à Téhéran. Mais les Émirats essayent toujours de jouer leur partition par rapport à l'Arabie saoudite. Ce sont eux qui ont normalisé le plus tôt avec le régime Assad. Donc évidemment, leur hantise, c'est la répétition des attaques de drones qu'on a imputées aux fidèles de Téhéran, mais qui sont sans doute directement l'œuvre des gardiens de la Révolution. Donc effectivement, il y a cette flexibilité, cette ouverture qui contraste avec le haro sur l'Iran qui règne sur la scène internationale. Un dernier mot sur la France. Est-ce que notre étoile n'est pas en train de pâlir dans la région ? En fait, la France n'a pas pris de grandes initiatives au Moyen-Orient depuis longtemps. sur le Liban, malgré l'investissement très fort du président Macron après l'explosion du port de Beyrouth, on voit bien que ça s'est enlisé. Aujourd'hui, le Liban n'a même pas de président. En revanche, il y a un format innovant qui a été testé par l'Elysée et qui marche pas mal. C'est ce format Bagdad, donc autour de l'Irak. Il y a eu récemment une deuxième conférence qui s'est tenue en Jordanie sur l'idée d'une centralité de l'Irak et d'une nécessité de neutraliser les interférences étrangères dans ce pays. C'était un terrain sur lequel on n'attendait pas forcément la France où effectivement elle a pris quelques couleurs. Merci Jean-Pierre, je renvoie à la lecture de ton dernier livre « Stupéfiant Moyen-Orient, une histoire de drogue, de pouvoir et de société ». C'est bourré d'informations, on apprend plein de choses et c'est aux éditions du Seuil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501